Albertville et Lillehammer, le prince Albert dispute ses quatrièmes et derniers jeux olympiques. Son objectif à Nagano est de finir dans les 25 premiers, après quoi il raccroche son Bob pour se consacrer exclusivement aux affaires de la principauté. On change maintenant complètement d'univers, on quitte la glace de Saint-Maurice et de Nagano pour les paillettes du plus ancien et du plus fabuleux cabaret parisien. Elena a suivi la danseuse vedette du Moulin Rouge, qui s'appelle Marissa Burgess. Elle est australienne, elle a 28 ans et vous allez voir avec elle comment on travaille et comment on choisit les danseuses de revue. Regardez, c'est l'agenda. Salut les curieux, on se retrouve aujourd'hui devant le Moulin Rouge parce que nous allons suivre Marissa Burgess, qui est australienne, qui a 27 ans et qui est meneuse de revue. Alors on va voir comment tout ça se passe. On y va ? Hello ! Vous êtes Marissa ? Oui, c'est moi. Voilà, donc on est là pour vous suivre. Vous allez faire quoi tout de suite ? Là, j'ai besoin de faire quelques courses. Si ça ne vous dérange pas, j'ai besoin de m'acheter des fossiles. C'est là-bas ! Vous êtes à Paris depuis longtemps ? 12 ans. Et c'était un rêve pour vous, le Moulin Rouge ? Oui ! Oui ! Quand je suis venue à Paris la première fois, je savais déjà que je voulais faire ça. Ah, voilà ! Vous avez les traits longs sans l'argenté dedans ? Il y a une couleur particulière ou c'est noir ? Noir, noir. Vous ne pouvez pas mettre de brillant ? Non. C'est interdit ? Ce n'est pas le look qu'on va chercher. Au boulot. Répétition alors ? Oui. Vous allez faire quoi ? Je vais juste revoir un numéro avec Janet ici. La voilà ! Bonjour, vous êtes Janet ? Oui, je suis Michele. Janet, elle est australienne ? Elle est anglaise. Anglaise. Donc vous parlez en anglais. On parle tous anglais ici plus ou moins. Il n'y a pas de française dans le balai ? Très peu. Pourquoi ? Oh, je n'en sais rien. Déjà, on n'a pas beaucoup de clientèle français, alors c'est un truc d'étranger. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez une loge personnelle ? Oui. Parce que vous êtes meneuse ou tout le monde a une loge ? Non, il n'y a que moi. On vous laisse vous changer ? Merci. Curieux. Attention, je me surveille. Donc ici, c'est une salle spécialement pour répéter ? Voilà. Et comment on choisit une principale ? D'abord, c'est une fille très jolie, mais qui a quelque chose de plus. Elle fait partie de l'équipe, mais elle mène l'équipe. Il faut que c'est quelqu'un qui est respecté par les autres filles aussi. Vous avez le temps d'avoir une vie de famille quand même avec ces horaires ? Oui, oui, c'est bon. C'est quand même bien, on a deux vies en fait. Une vie de journée, une vie de soirée. Combien de balais par semaine ? 14, 12. Ah, merci. Vous revenez à quelle heure ? 19h30. Après deux heures de repos que la Miss nous a gentiment demandé, parce qu'elle a besoin d'être cool, on va retrouver Cendrillon avant transformation. On y va ? Donc là, maquillage ? Je vais d'abord prendre une douche. Ah, d'accord. C'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Vous sentez le désir des gens dans la salle, des hommes ? Oui. Oui ? Un petit peu, oui. C'est génial ? Non. Les hommes sont très discrets. Vraiment ? Oui. Et vous aimez être comme ça, un objet du désir ? Oui, plus ou moins, oui. C'est bien. Oui. L'amour total, on doit tout faire. C'est formidable. C'est formidable. Eh bien, voilà, les douze coups ont sonné pour notre belle Marissa qui rentre chez elle dormir. Je vous souhaite de doux rêves, mais enfin, pas tout de suite. L'émission continue. Ciao. Voilà, et notez que la... ...